et salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis trop chaud vous savez pourquoi parce que j'en ai marre de cette auto qui reste là dans le garage et qui démarre pas j'ai tout essayé j'avais dit je referais pas une vidéo donc j'y mettais dans les petits moments de des petits moments les petits moments qu'on fait il ya plein de petits trucs donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo si vous la regardez pas d'habitude donc là aujourd'hui c'est décrit dans le titre on va essayer de faire une injection maison puisque l'injection pas maison elle veut pas marcher je vais reprendre le problème depuis le début alors on est en train de faire les cons on a fait les cons un bon moment de l'après on s'est arrêté au moment de repartir elle redémarre nickel je fais 20 mètres je tire un frein à main ou un blocage de pont ça je sais plus et là à partir de ce moment là carafe donc je ne vois pas d'où vient le problème j'ai essayé l'arbre à cam le capteur donc je l'ai changé il est neuf le pmh et il est neuf aussi le calculo que j'en mette un ou l'autre que j'ai acheté qui va coûter 110 balles sur oboco d'ailleurs je connaissais pas ça a l'air d'être pas mal ça fait exactement pareil tous les injecteurs pissent en même temps alors qu'on va voir ça et ça commence à me gaver voilà là j'ai passé beaucoup 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 trop de temps sur ça pour rien du tout donc je me suis dit que j'allais lui faire appel à mes connaissances de de gigounerie pour arriver là ça donc pisse tous en même temps normalement c'est l'un après l'autre à part sur certains modèles du coup pour cela c'est deux par deux peut-être je comprends pas pourquoi je comprends pas de pourquoi d'ailleurs c'est deux par deux pourquoi sur les iès d'ailleurs s'il y en a un qui a la solution n'hésitez pas je suis preneur pourquoi et bah sur ces iès ils fonctionnent deux par deux de toute façon c'est pas possible autrement qui fonctionne un par un puisqu'il y a que trois fils deux masses un plus ce que je vais faire je vais remonter tout ça je vais remonter la pipe je vais je pense que les fils il risque de rester un petit peu comme ça et je vais partir sur la solution de mon biturbo on va voir ça dans la suite de la vidéo et puis après je vais je vais je vais la saigner l'auto parce que j'en ai marre j'ai passé trop de temps dessus on va la saigner dans le terrain on verra si si elle marche assez bien et si c'est possible de faire une injection soi même je vais peut-être repartir aussi un peu de l'injection pour avoir mais je sais pas trop comment je vais faire tu vois c'est le truc compliqué un peu chiant voilà sachant que j'ai regardé tous les fils j'ai essayé un autre faisceau c'est un autre calculateur je pense ça vient de deux dans la voiture mais je comprends pas je vois pas du tout alors je vais laisser tout d'origine et en plus je vais rajouter ma connerie par dessus comme ça si jamais un jour je vois que l'origine remarche par miracle on sait jamais et ben je pourrais avoir de l'origine plus le plus voilà let's go bon dans mes péripéties je me suis dit j'allais vidanger quand même c'est en droit s'il est pas des trucs dans le carter donc j'ai perdu un jeu au mag et là j'ai trouvé ça dans le carter mais je sais pas qu'est ce que c'est ça a l'air d'être tout à c'est marqué bmw tu par contre donc déjà c'est de l'origine derrière état qu'il faut pas se mettre qu'est ce qui est bmw il est juste ce taille là non à mon avis le problème du coup c'est dans le moteur fait je cherche le problème sur cette auto je pense que je vais abandonner parce que j'ai essayé de mettre un injecteur en plus je me suis dit si j'injecte le pétrole normalement mais il n'y a aucune gestion derrière tout ça et ça fait que faire des retours alors avant de faire brûler tout le manga je pense que je vais regarder un peu mieux dans le carter quand même je vais commander un endoscope aussi mais bon je vais essayer d'y vendre dans l'histoire ça me débarrasse bon j'ai dit je lâcherai jamais et quand on lâche pas d'entroux à force j'ai été aiguillé sur un fait de faisceaux et tout mais dans la coin de riz j'ai oublié la lampe alors c'est mort regarde dans quoi qu'on travaille regarde ça comment qu'on travaille bien dégueulasse de partout je sais pas si on voit et ben là au bout de ça il ya un putain de gros bout de ferraille énorme ah oui il y en a même deux faits il y en a plein je pourrais pas en sortir bon enfin bref ça risque pas de fonctionner donc que ça va faire et ben je vais tout ouvrir puisque je l'aime bien cette auto je vais aller voir si demain je demande le moteur non peut-être pas demain faut peut-être pas trop s'énerver parce que l'injection ça fonctionne pas donc et ben on va s'ouvrir ce moteur puisque du coup bah en fait il n'y a rien de calé puisque en gros là dessus ils ont fait la poulie de du pmh elle est dans l'huile donc vu qu'elle est dans l'huile et ben ça fout la merde donc faut tout ouvrir mais je m'en fous je m'en fous je m'en fous complet franchement là le plus rapidement possible je vais sortir le moteur j'ai démonter voir ce que c'est ce que je peux faire et voilà quoi je laisse pas un problème non résolu encore si c'est un problème dessous toi que tu peux pas remonter après bon ben voilà c'est pas grave mais j'ai besoin de savoir le problème là 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 je démonte là 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 bon aiguillage démontage suspense suspense ah oui j'ai oublié de dire j'ai sorti le moteur je suis trop énervé la merde elle est bien là-haut effectivement ah mais ça fait plaisir putain c'est fort ça atteint on va le faire tourner un t'es pas qu'on y voit bien là là trop bien diagnostic malinolo ah ben ça moi je suis content là alors là là c'est bon ça m'a refait ma soirée je voulais pas me coucher sans ça c'est trop bien cool bon eh ben je pouvais essayer d'y démarrer dans tous les sens en long en large en travers ça c'est pas ça risquiez pas ça aurait pas pu lui m'organiser un petit peu il est où mon cliquet il s'est fait la malle il s'est caché il est où le cliquet il s'est caché ah oui elle est cassée ça y est ouais ouais elle est même bien cassée cette merde ah ben mon cliquet il est il s'est rappelé il s'est rappelé je vais prendre l'autre cool yes oh cool c'est de la merde t'as pas ça sur l'air ou non pas de problème bon mon gros problème c'était le diagnostic ça fait peut-être bientôt combien de temps que je suis dessus cette merde je crois que c'était l'été dernier qu'on l'a cassé putain il y a de la lima il y a de tout y a de tout y a de tout les pièces cachées c'est trop bien regarde ça la poulie elle manque de là là c'est normal c'est pour ça le PMO il sait plus où il est petit con et ouais par contre faut tout démonter sur cette grosse merde putain mais ils auraient pas pu le mettre dehors sur celle de devant remarque qu'elle fait la même taille que celle de devant ah ouais mais je sais même pas du coup l'endroit de PMH il est là pourquoi ils l'ont pas foutu devant ces abrutis ah là là encore un ingénieur qui s'était sorti les doigts du cul pour se les remettre dedans en faisant le dessin trop bien il faut que je regarde hein mon gros putain je vais être dans un état moi yes diagnostic effectué c'est parti j'en ai de partout je vais me laver et vivement demain matin alors dans mes investigations oh ça coule de l'huile là on a le PMH donc elle est cassée totalement de l'autre côté là il y a pas le PMH ici il est caché ici donc euh soit je m'amuse à changer ça là je me fais chier comme un ramor soit si je calcule bien que la poudille est bonne je calcule l'endroit du PMH et j'essaye d'y coller le capteur PMH à la place alors déjà je suis super soulagé quand même vraiment très très super soulagé que ça soit pété alors après je comprends pas qu'est ce qu'ils ont été fout de cette merde là hein alors qu'il y en a une là déjà c'est vraiment je sais pas d'où elle vient cette autre roue pourquoi il y a cette ah mais d'accord en fait cette poulie du coup c'est celle qui est pas d'origine là parce que toutes les poulies comme ça c'est des poulies à courroie euh bah comme ça trapézoïdale c'est pas des courroies à bande d'accord et donc ah alors alors putain ouais 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 c'est un jeu mon frère c'est merde trop ouf c'est de la merde ouais je crois que j'ai dit ça depuis que t'es là c'est à dire même à en faire des prendentifs je vais faire un collier tu sais que je porterai quand je la porterai parfait malheur le truc ouais putain en plus c'est de la ferraille quoi qu'est ce qu'ils ont fait non franchement et prenez tellement de tours mon gars l'énergie ah si ah là là t'es un vrai préparateur auto toi mets trop de chevaux dedans voilà trop de chevaux ça sera dans les 450 on se rendait pas compte parce qu'on était dans le terrain voilà et je peux même pas m'en servir de l'autre parce que du coup ils sont peut-être pas les mêmes dents et ils ont peut-être pas exactement la même circonférence et en fait il y en a deux parce que du coup là c'est une courroie trapezoïdale donc ça c'est d'origine avec l'alternateur et la pompe à eau et ça ça a été volé sur une autre humm ah ouais les deux sont pas parfaites et oui je me demande comment ça s'est cassé quoi ouais ça s'est cassé tout seul je pense que ça s'est cassé tout seul à l'inertie trop de chaud je te le dis les gars ils disent nos voitures c'est des poubelles elles n'avancent pas mais là mon gars pour aller péter celle-ci montre passager tu vas voir montre passager tu vas voir on va t'emmener putain 6 mois de recherche je vais faire ingénieur moi si vous avez un job d'ingénieur chez BMW bon bah on se remettra dans les anciens modèles je pourrais aller acheter tous les 318 S qui démarrent pas ouais si la pièce elle vaut pas 200 balles ouais ouais ou 500 balles oh la 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 mais quelle performance oh putain je prends une batterie elle est morte trop cool ce petit S quand même ce matin bon y'a le 46 qui fout le bordel ils étaient sur le vérin du plateau pour changer le loin là mais celui-là qu'on m'a donné il fait pas la bonne taille donc ah oui mais dis donc ah bah j'avais pas vu ça j'aurais déjà dit et oui c'est pour ça qu'il va pas et oui 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 il est vachement plus épais donc là du coup j'ai un peu la flemme de démonter le vélo juste pour changer cette poulie à la con ça ça me fait chier en vrai je pense que je vais regarder pour arriver à y mettre sur celle là puisque c'est la même quasiment faut que je vais regarder essayer de compter la moitié du diamètre savoir le nombre de dents qu'il y a voir si je peux remettre ça en face de l'autre comme ça je garde exactement la même inclinaison lui il est là et donc l'autre il faudrait que je fasse une fixation ici je vais voir je vais voir si c'est possible ça serait cool là je vois que je suis accroché sur l'alternateur bah c'est cool c'est cool parce qu'en fait il va falloir je détendre la courroie ça va être juste et démonter ça let's go je reviens car c'est mieux bon ça y est c'est défini comment je vais faire euh ça va être assez simple j'espère que ça va marcher du coup là j'ai tout nettoyé et j'ai préparé la pâte euh le capteur du coup l'angle il est en enfin le truc est droit comme ça donc je suppose que ça va exactement comme ça 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 va être soudé comme ça et je pense que ça devrait marcher j'espère si je remonte et que ça marche pas du coup pour régler en fait pour régler mon PMH j'ai pris que ici en gros quand j'enlève lui je suis juste ah bah ça n'y va pas je suis juste la dent au milieu euh le PMH c'est de ce côté donc théoriquement si je me cale plus le poil sur la dent avec un petit bout de je sais pas quoi pour éviter que les mains me fassent chier et bah je devrais être au bon endroit il n'y aura plus qu'à prier j'ai trouvé aussi un petit embrayage pour remonter à la place parce que l'autre il patinait légèrement et le démarreur bah je sais pas je vais voir je pense je vais le ouvrir on va voir ce qu'il y a dedans c'est quand même fou qu'ils aient mis ce PMH là là dedans quoi c'est je vois vraiment en fait si ça avait pas cassé j'aurais réussi et que c'était l'injection qui avait eu un problème je suis sûr que j'aurais réussi à faire l'injection moi-même mais bon vu que c'était le PMH ça mettait 2 PMH c'est vraiment de la DOB vous voyez là cette poulie heureusement qu'elle est là elle fait cool parce que si elle était pas là bah je l'aurais vu dans le pion bon c'est de la mécanique propre je sais pas si si je me passe un coup je dois en avoir encore plus de partout hey c'est mieux qu'à l'origine il y a plus qu'à mettre le PMH je me suis occupé d'enlever tous les morceaux du carter donc il y a plus qu'à remonter j'ai trouvé quand même ce joint que je sais pas d'où il vient ça c'est assez étrange mais bon mais bon en vrai si ça démarre pas ça démarre pas si ça démarre ça démarre et puis bah le joint qui manque je sais pas d'où il vient ça me passe tellement loin allez il y a plus qu'à remonter tout ça c'était pour montrer cette petite performance c'est trop beau hey j'ai chargé mon embrayage et là j'étais en train de remonter la boîte alors pour la remonter facilement je mets une cale et après enfin une cale dans le volant et après je mets une vitesse puis là c'est peut-être pour ça qu'il y avait du bruit à l'intérieur alors là faudra pas venir nous dire qu'on massacre de la prof BM parce que celle là elle est bien un peu à bout du partout mais non comment oula c'est pas du jeu là toute neuve allez let's go oh mais la merde de la boîte la boîte la boîte la boîte la 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 c'est pas un 750 la 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 c'est pas un 750 c'est pas c'est pas bien parti je crois à s'approcher du coup j'ai pas remonté le capteur là comme ça je me suis dit que ça éviterait de le bousiller au remontage la masse j'ai oublié un morceau j'ai oublié d'augmenter les risques du démarreur c'est parti cette fois ci je vais pouvoir récupérer mon cliquet j'ai oublié c'est pas un mur j'ai oublié le fondre non je voulais faire un mur c'est parti c'est parti le truc je peux retrouver c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le truc bon j'ai remonté le strict minimum et je lui remets sans nous avec les grumeaux et tout et le strict minimum en espérant que j'ai pas fait de conneries l'autre fois avec tous les fils et tout espérant qu'il y en ait pas un qui est coincé à quelque part j'ai de grands espoirs que ça démarre alors là l'huile de mon chef elle est bien celle-là elle a assez beau là et la pluie qui est avec nous en ce jour au démarrage pur vieux au démarrage heureux j'espère que ça va démarrer et j'espère aussi que le nettoyage du démarreur ça y aura pris parce que j'ai eu la fleine de changer je me dis pour faire ça sert pas à grand chose d'avoir un démarreur neuf et ceux que j'ai je préfère les garder quand même parce que parce que ça évite d'en acheter les neufs bon qu'est ce que j'ai pas oublié rien d'intérêt de démarrer peut-être très riche je te le dis alors il y a pas c'est la même chose il y a pas c'est il manque encore quand même pas mal de trucs à brancher quand même dans l'huile et là et il manque encore moins de choses avec ça le débile maître il est où le débile maître peut-être que ça peut y aider débile débile et maître mais très débile débile maître le chier se démarrer qu'est ce que j'ai pu oublier ça doit bien marcher ça les capteurs petit petit et toutes ces conneries ça doit bien au moins des mains j'ai remis les injecteurs max speed parce qu'il a marché bien avec aussi la masse là y est bon ben j'investigue un peu plus et on va voir ça se trouve j'ai oublié de brancher un truc et en plus il y a plein de trucs qui sont pas branchés ça c'est trop de la malle j'en ai deux partout mais je suis trop content et j'en ai rien à parler donc vu que j'ai oublié d'éteindre la musique ça se trouve vous m'aurez pas entendu dans la dernière séquence mais en fait vous verrez c'est juste je suis trop content donc voilà merci la démonétisation merci youtube youtube c'est bien c'est comme un patron ça paye pas trop et en plus si tu fais une connerie c'est démonétiser je suis trop content putain c'est trop bon c'est trop bon trop 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 bon quoi voilà quoi j'en ai de partout je vais en aller ce soir je savais pourquoi c'est je suis trop content j'avais dit n'hésitez pas à lâcher votre commentaire si si ça vous fait plaisir que je sois content trop bien comme quoi des fois des des calculateurs déjà ça grille pas moi je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête c'est à force d'en lire dans les commentaires les calculateurs ça grille pas tu peux leur faire tout ce que tu veux bref je pense que je ferai des tests sur un calculateur voir à quel moment ça s'arrête de fonctionner cela dans tous mes essais j'ai quand même branché des plus sur des masses des machins des machins parce que je croyais que c'était l'électricité parce que justement le pmh ça allait pas alors qu'en fait c'était juste cette putain de couronne du coup le capteur d'arbre à cam il n'a quand même pas de valeur mais ça marche bon moi je m'en fous l'essentiel c'est que je vais me renoncer tout ça vite fait bien fait du coup je me roule par terre ça va être cool allez wouhou ah 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 C'est parti. Ah, là je crois qu'il n'a pas quitté, mais tiens, il n'y a peut-être plus d'essence. C'est parti. 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 Non, fini. Montre tes chefs. En fait, j'ai trouvé pourquoi avec la couille. regarde là, le copain. Qu'est ce qu'il lui arrive? La soupape, elle a grippé. Ah, la soupape, elle a du gripper Ben je croyais qu'il y en avait qu'un! mais c'est quoi cette histoire de merde? Les soupapes sont dérippées Elles sont trop courtes Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai rien démonter, j'ai rien touché Ils sont censés rester tout seuls tout droit tout le temps Comme des grands ? Tiens Problème Solution Voilà Cette fois-ci C'est bon, je vous laisse On verra si ça marche dans la prochaine vidéo Bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501